...avec Marc Perrade, secrétaire général de la Filpac CGT. La fédération, pour bien expliquer les choses, c'est la fédération des investissements du livre, du papier et de la communication, c'est la fédération CGT qui a en charge l'ensemble de ces secteurs-là. Nous, si on est venu ce matin rencontrer nos délégués, c'est parce qu'on pense que la situation de Stora Enzo est particulièrement préoccupante, puisque depuis le mois d'octobre de l'année dernière, des annonces ont été faites, une annonce assez brutale d'ailleurs, il faut bien le dire, et en disant, voilà, le groupe Stora Enzo décide de vendre une usine de Corbe M, et elle se donne un délai d'un an. Donc on sait qu'il y a une échéance après les vacances, c'est-à-dire au mois d'octobre, pour laquelle un certain nombre d'annonces risquent d'être faites. Dans l'entreprise, nos camarades nous disent qu'ils n'ont aucune information, aucune information sérieuse, ni officielle, ni officieuse, donc rien du tout. En revanche, on entend un ministre déclarer à l'Assemblée nationale qu'il y aurait trois repreneurs sérieux, dont on ne connaît pas les noms, dont on ne sait pas ni le début ni le commencement de leur projet industriel. En revanche, ce qu'on sait, c'est que cette usine et ce groupe argumentent la question de la vente sur la base d'une baisse du volume, ou d'une surcapacité en Europe, de la fabrication du papier impression. Ce qui nous apparaît plus que préoccupant et urgent, c'est de faire la transparence sur les informations concernant repreneurs ou pas. Parce qu'on est en droit de s'interroger sur une stratégie plus globale du groupe Stora Enzo, qui serait plutôt d'investir dans les pays émergents, c'est une stratégie qu'ils ne cachent absolument pas, et qui serait en réalité d'abandonner l'implantation industrielle française, dont celle-ci, et européenne. Je n'investis plus en Europe, je ne fabrique plus en Europe, je vais effectivement faire quelque chose, je vais mener mes activités ailleurs, où les marges financières et les marges de résultats sont peut-être, aujourd'hui, et encore faudrait-il le vérifier, plus intéressantes pour eux. Donc une stratégie dite de groupe mondialisé, très financiarisée, et qui va mettre en danger, ou qui met en danger dans l'incertitude, les salariés de Stora Enzo, et l'ensemble du bassin de vie qui, autour de cette usine, et autour de cette production, vit. Donc on a un problème, effectivement, local d'emploi, et on a un problème national de filière sur la filière du papier impression, et on a un problème, là aussi, de stratégie plus globale d'entreprises multinationales qui décident de vendre, ou d'arrêter, parce qu'on peut se poser cette question-là, ou d'arrêter un outil industriel comme celui-là. Par rapport à... à côté de ça, dans quelle situation on se retrouve ? On a des annonces qui sont multiples sur le besoin d'avoir une véritable politique industrielle pour la France, de relancer l'emploi dont les ministres et le président de la République donnent, effectivement, les grandes lignes, ou la volonté d'agir dans cette direction-là, et... nos camarades se retrouvent, sans aucune autre perspective aujourd'hui, que d'être obligés de faire le forcing, de mener des... de faire des pressions sur la direction, pour simplement obtenir un CE extraordinaire, pour avoir les informations légitimes qu'ils devraient avoir... qu'ils devraient avoir dans cette situation. Donc on trouve que c'est une situation suffisamment anormale et suffisamment grave pour déclencher une assemblée avec l'ensemble des délégués du bassin, et aussi en présence de la fédération, puisque la volonté qu'on a, et la conviction qu'on a, c'est que, pour trouver des solutions, et pour percer le mur du silence sur l'avenir de cette entreprise, il nous faut bouger, il nous faut faire connaître la situation de... la situation de Storenzo. C'est pas parce qu'on ne dira rien, c'est pas parce qu'on essaiera de se cacher de cette situation, que, comme par hasard, des repreneurs arriveront. Nous, on a la conviction que c'est en médiatisant et en menant, effectivement, des actions, pour faire connaître le scandale qui se prépare, le scandale des décisions qui sont en préparation au niveau de ce groupe, qu'on arrivera, effectivement, à sortir positivement et par le haut la situation de l'entreprise et les emplois qui y sont liés aujourd'hui. – Quitte à faire voler en éclat la terre syndicale et... – Absolument pas, absolument pas. Justement, ça fait partie d'un des points du débat. Nous, on n'est pas dans une logique de faire voler en éclat l'unité des salariés qui souhaitent sortir par le haut, trouver une solution à la situation qui leur est faite. Donc, il n'est pas question, nos camarades nous l'ont redit, il n'est pas question de créer les conditions de ne pas travailler, je pense que c'est avec la CFDT, l'inter-syndicale, de travailler avec la CFDT et FO pour essayer de mettre en avant, je ne vois pas en quoi il pourrait être contre, mettre en avant, effectivement, cette exigence d'avoir des éléments supplémentaires pour pouvoir se prononcer et pour pouvoir avoir une vision de l'avenir. Notre but, on a bien compris, notre but, c'est l'avenir, c'est de parler d'avenir, c'est de parler d'avenir avec la direction, avec un repreneur, et avec les élus locaux, et avec l'État. Je vous fais juste remarquer qu'on est à la veille d'un débat parlementaire sur des propositions de loi, sur une proposition de loi que j'ai devant les yeux, visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel, dans laquelle cette proposition de loi, un volet important, c'est obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Ce projet de loi va faire l'objet d'un débat à l'Assemblée. On a bien entendu que sur ce projet de loi, c'est un projet de loi qui est censé répondre à deux situations emblématiques, c'était Florange et c'était Emreal, entreprise papetière, Florange, la sidérurgie. Florange dit, les délégués de Florange, vous avez entendu, disent « C'est dommage que ça arrive un peu tard, ce projet de loi. » Ceux de Emreal ont réussi, grâce à une nationalisation, alors est-ce que c'est une nationalisation, mais c'était un rachat par la région du site industriel qui a ensuite après été revendu, on réussit à aller jusqu'à un repreneur. Et ils disent aussi, si on avait eu un projet de loi qui permettait, sans avoir deux ans de lutte importante, des salariés pour obtenir le résultat qui a été obtenu, ça serait une bonne chose. Nous on dit la même chose, on dit que ça serait une bonne chose, sauf qu'on se redit que ce projet de loi, s'il est trop tard pour Florange, il risque d'être aussi trop tard pour Stora Enzo, si on ne met pas aujourd'hui, je dirais, cette urgence de décision politique concernant l'entreprise de Corbem. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on pense engager, dans les assemblées générales que les délégués de l'entreprise vont mettre en œuvre dès la semaine prochaine, et nous, au niveau du bassin papetier, la solidarité et la présence dans les différentes initiatives qui seront décidées par l'assemblée générale, et le soutien de l'ensemble de la fédération, c'est ce type d'action qu'on a décidé effectivement de mettre en place. Concernant l'ensemble de la filière papetière, Stora est pour nous un exemple. Ça va être l'exemple de la volonté, ou pas, de réellement redonner des perspectives à l'emploi industriel dans ce pays. Et on va travailler avec toute la CGT, les autres fédérations de la CGT, notamment, puisqu'on a un projet commun avec la fédération de la métallurgie, justement sur ces questions d'emploi industriel, et sur ces questions d'investissement public, pour préserver effectivement des filières industrielles qui sont absolument nécessaires aujourd'hui à notre pays. Quand je dis investissement public, ça veut dire qu'on ne va rien, n'oubliez de présenter comme argument à la représentation nationale, on prévoit de rencontrer les députés, M. Brott, qui est le rapporteur sur ce projet, sur cette proposition de loi, mais également l'ensemble des autres députés, sur ces questions d'investissement public. Nous pensons, on peut vous livrer cette réflexion dont on a discuté, nous pensons que l'État peut tout à fait mettre sous protection, sous sa protection, une entreprise comme Storenzo, pour éviter une décision unilatérale du groupe finlandais, ou suédois, les deux, à la rentrée au mois de septembre, une fois que les vacances seront passées par là, et puis que l'annonce sera faite des décisions qu'ils auront prises. Décision, je rappelle, décision qui, si eux disent qu'on veut vendre, peut très bien, décision peut très bien être, on arrête au 1er décembre, et salut, bonsoir, au revoir, l'affaire elle est réglée. Donc c'est ce travail-là que nous, syndicalistes, on a à faire dans les mois qui viennent. On souhaitait vous en parler pour préparer déjà un peu l'opinion publique, parce que je pense que, et on pense tous, que c'est une bataille pour que vive Stora, qui passe par la mobilisation des habitants, par la mobilisation de toutes les communes alentours, qui, nous le pensons, sont confrontés elles aussi à la perte d'usines de plus en plus dramatiques dans la région. Si on interprète que vous voulez faire de Stora Enzo le fer de lance d'une politique de nationalisation, c'est un raccourci, c'est à peu près ça ? C'est un raccourci, c'est un raccourci. En revanche, l'État aujourd'hui, non, c'est un raccourci, l'État aujourd'hui ne peut pas se désintéresser de la situation de Stora Enzo et simplement dire à l'Assemblée nationale, que M. Montebourg dise à l'Assemblée nationale, il y a trois repreneurs sérieux, donc personne ne connaît quoi que ce soit, et on verra ça plus tard. Il y a peut-être l'État parmi les trois, non ? Ah bah, écoutez, ça serait pas mal ça. Non mais bon, pourquoi pas ? Concrètement, quels sont les ministères, pouvoirs que vous souhaitez alerter dans le cadre de cette discussion autour de ce projet de loi ? Dans le cadre du débat sur la proposition de loi, on va interpeller l'ensemble des députés, on va la réécrire. Pourquoi pas rencontrer le président de l'Assemblée nationale ? En tout cas, on va effectivement demander une rencontre à M. Brod, qui est le rapporteur de ce projet de loi. Ça, c'est une évidence. Ensuite, après, sur les ministères, vous avez raison de poser la question. On est plutôt, dans la discussion, plutôt pour aller vers une demande de rencontre au ministère du Travail. Voilà. Le redressement productif. J'ai cru comprendre, moi aussi, que nos camarades ont rencontré le représentant régional, local, et que c'était une catastrophe. Pas de connaissance du dossier, pas de préparation de la rencontre. Trois bêtises, et puis au revoir. Bon, c'est pas suffisant. On n'exclut pas non plus de s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Pourquoi pas ? C'est pas quelque chose qui est exclu. En tout cas, il va y avoir différentes démarches. Christophe Sauvage, vous êtes secrétaire du CE Storenzo Corbem. Aujourd'hui, quelles sont les questions que vous posent les salariés de la papeterie ? Et à quelles réponses pouvez-vous leur donner ? Déjà, ils me demandent si... Les questions, c'est du genre... Déjà, vendredi, nous sommes allés à la préfecture. Donc, bon, en début de semaine, on nous a posé des questions. Les questions sont... Le retour de votre réunion à la Prèf. On a vu un peu dans l'article de la Voix du Nord qu'il y avait trois éventuels repreneurs, selon les dires de M. Montebourg. Donc, ils me demandent si cela est vrai et tout ça. Donc, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire c'est vrai, je ne peux pas dire c'est faux, mais je n'ai aucun écrit, aucune chose concrète, je n'ai pas rencontré ces repreneurs, je ne rencontre personne. Moi, c'est ce que le préfet nous dit. Le préfet a rencontré Oneda, qui est en charge de chercher un repreneur. Alors, il nous dit... Oneda m'a dit, si, il y a trois éventuels repreneurs sérieux. Bon, c'est ça, c'est ce que Oneda dit, quoi. Ce n'est pas... La base des signatures de virus a été mise à jour. Je peux te lancer cinq, six, sept... Demain, je peux te dire, je vais reprendre la boutique, quoi. Et puis, ce n'est pas vrai. Donc, voilà, c'est ce que tout à l'heure disait Marc. que ça peut être du flanc, quoi. Ça peut nous l'infuter, quoi. Donc, en tout cas, les élus CE ont organisé un CE... Enfin, ont demandé l'organisation d'un CE exceptionnel. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai insisté sur la date du 28 mai, parce que cette date-là, c'est la date qui convient le mieux pour tous les élus. Par contre, la direction m'a dit qu'elle allait rentrer... Enfin, elle allait rentrer en contact avec Oneda et demander... Allait voir sur... Comment dire ? Leur disponibilité, quoi. Et à l'issue de ce CE, bon, peut-être pas le 28, mais enfin, selon la date du CE, parce qu'on a insisté sur le 28, mais ce n'est pas que ce soit le 28, on organisera une AG avec les salariés afin de leur expliquer un petit peu, déjà, le retour à ce qu'il y a eu, ce qui s'est dit en CE exceptionnel, ce que Oneda nous a annoncé. Si on a des nouvelles, du concret, si... Voilà. Et on leur expliquera un petit peu les actions qu'on désirerait mener. Est-ce réellement acquis, aujourd'hui, que Stora Enzo souhaite vendre cette machine 5 à Corbeil ? Aujourd'hui, ils ont décidé de vendre. C'est ce que... Déjà, vendredi matin, le préfet nous l'a confirmé, Stora Enzo est décidé à vendre. Je me souviens que sur les machines 3 et 4, il y avait, soi-disant, des repreneurs, il y a eu des accords qui avaient été signés en préfecture, et puis, au final, M. Felder avait outrepassé son mandat. Si, à l'époque, il n'y avait déjà pas de place pour les machines 3 et 4 sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui, le marché est capable de supporter la production de la machine 5 ? Je vais peut-être vous poser la question à vous. Où est-ce que cette machine, finalement, n'est pas en trop sur... On regarde la consommation de papier, aujourd'hui ? Moi, je ne vais pas vous donner une analyse économique, ni une analyse... Je vais simplement vous donner un sentiment. Ce matin, on a visité, on a été reçu, et on a visité cet outil. Qu'on me dise que cet outil est dépassé, n'est pas adapté, n'est pas profilé pour la production qu'il fait, ça serait faux. On l'a constaté. C'est la deuxième unité la plus moderne et la plus productive d'Europe, et la neuvième du monde. C'est ça, la réalité de cette machine. D'ailleurs, ce qu'on va aussi proposer, c'est de faire visiter cet outil. On voudrait que les élus locaux, que la presse, viennent voir comment ça marche et ce que c'est. Ensuite, après, qu'il y ait une surcapacité. Vous savez, on nous vend la surcapacité en Europe sur le papier imprimé. Et en même temps, on voit bien que l'ensemble ou la quasi-totalité des investissements programmés sont plutôt vers la transition numérique, le numérique. On nous dit que c'est les tablettes, c'est l'Internet qui fait qu'on ne va plus faire de papier. Nous, on pense qu'on n'est pas en train d'assister à ça. On pense réellement que cette industrie, que ce soit la presse, que ce soit l'imprimerie, que ce soit la fabrication du papier, ce n'est pas les mines. On n'est pas en train d'assister à la fermeture des mines. On est en train d'assister à des recompositions, à des mutations profondes. Ces secteurs qui sont en pleine mutation sont des secteurs vivants, parce qu'ils sont en pleine mutation. Et qu'aujourd'hui, il y ait des surcapacités, faudrait-il... Bon, il faut effectivement les analyser. Que ces surcapacités, que ça soit tombent exactement sur l'usine, effectivement, de Corbeham, nous, ça nous paraît plus que suspect. Alors, s'il s'agit de dire le tonnage qui est fait ici va être fait ailleurs, peut-être que c'est ça dont il s'agit. Peut-être qu'il s'agit peut-être aussi, parce qu'on l'a déjà entendu, que toutes ces théories sur les surcapacités consistent en réalité à faire monter les prix. Parce qu'on a déjà entendu ça. Et à partir du moment où on supprime des unités, on peut maintenir des prix les plus hauts possibles. On l'a entendu dans l'imprimerie. Dans les raisonnements sur la concentration des imprimeries, on a entendu également ce raisonnement. C'était le raisonnement du groupe HHBV qui avait repris Québécois. Sauf qu'ils sont restés deux ans, trois ans, mais ils sont partis. Et les usines sont toujours là. Alors, une a été reprise, Elio Corbeil, Voilà, on est toujours dans ces questions de surcapacité. Alors, les questions de surcapacité, nous, on voudrait les traiter sur du concret et sur une perspective de la restructuration. C'est à ça qu'on est en train d'assister. On n'est pas en train d'assister à la fin de la production papetière. Maintenant, qu'on ne fabrique plus de papier impression en France et qu'on abandonne une usine comme celle-là, on paraîtrait stratégiquement, même pour, dans l'intérêt national, une erreur. Même si, au niveau des stratégies de mondialisation, des stratégies européennes, les décisions peuvent être prises par des États-majors qui sont basés, on ne sait pas trop où. Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que cette question de la surcapacité, elle est, de notre point de vue, un prétexte compte tenu de la qualité de l'outil aujourd'hui qui est derrière, qui est dans cette usine. La question qui peut également être posée, qui peut peut-être motiver les envies de vente du groupe Sorenzo, c'est est-ce que la main-d'œuvre française, dans cette papeterie, ne coûte-t-elle pas trop cher ? Alors, la question de la main-d'œuvre dans l'industrie papetière, la question de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre, dans l'industrie papetière, c'est une industrie où la masse salariale représente entre 8 et 12%. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas dans des industries de service ou dans d'autres types d'activités où la masse salariale représente 60-70% du coût de fabrication. Là, vous êtes sur des créneaux de 10 à 15%. En revanche, on a des arguments énergétiques. Il y a des arguments d'approvisionnement de matières premières, bois. Et je ne pense pas, franchement, si la question, c'est simplement, là encore, la question du coût de la main-d'œuvre française par rapport à la main-d'œuvre, je ne sais pas moi, de Chine ou de je ne sais pas où, on peut toujours faire ces comparaisons-là. Sauf que là, ça nous paraît être aussi complètement en décalage. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un débat ambiant sur le coût du travail. Bon, OK. Sauf que là, on est à 10% de la masse salariale, le coût de la main-d'œuvre, et n'agit que sur 10%. L'énergie, c'était 40 ou près de 40%. Un bon 35%. 35%. Et avec des coûts de l'énergie faibles, étant donné qu'il travaille plus facilement la nuit pour le raffinage, par rapport au jour et les week-ends. Il travaille en fonction de l'énergie, en fin de compte. Le process, il est modifié grâce à l'énergie moins chère lorsqu'ils le font la nuit et le week-end. moins énergétique en France. Dans la production d'énergie, il y a des arguments. Donc, ça voudrait dire que... C'est pour vous démontrer que le groupe... Alors, peut-être que le groupe a une autre stratégie. Après, il peut y avoir des stratégies de groupe mondiaux qui considèrent qu'il y a un marché émergent, y compris en papier, qui s'appelle la Chine, ou l'Indonésie, ou le Brésil, et qu'il est plus intéressant de faire des marges bénéficiaires à 20 ou 18 ou 20% dans ces pays-là, plutôt que de gagner honnêtement sa vie à 8 ou 9% en France. Qui plus est quand on a acheté des forêts là-bas, quoi, quand même. Oui, en plus, oui. Y a-t-il aujourd'hui sur le marché du papier des acteurs économiques, des groupes capables, de racheter la machine 5 et de tirer du bénéfice de l'usine de Corbem. Alors, sur Corbem, les acteurs principaux dans le graphique, y en a quand même quelques-uns, quoi. Y a des Sud-Africains, y a UPM, d'ailleurs. Mais à mon avis, entre UPM et Storoc, comme ils sont voisins de palier, on va dire, j'imagine mal la transaction. Mais tout est possible. Mais la question qui peut se poser aussi pour nous, c'est est-ce que Storoc va revendre à un concurrent ? Ce débat-là est important, et on le mènera. Et d'ailleurs, les camarades ont décidé de faire un mémorandum sur l'usine, ses enjeux, ses atouts, qui sera effectivement distribué. C'est un peu ce qui est en préparation. Mais il y a une chose, est-ce qu'il est pensable d'avoir un repreneur ? Il y a une chose qui est impensable, c'est qu'un outil de cette qualité s'arrête. Ça, c'est impensable. Et ça, c'est une... Au-delà de toutes les stratégies, 350 salariés, directs, disons, un acteur sur la filière bois important, un acteur important sur la partie énergie, voilà, il y a des enjeux là qui font que c'est pas qu'une espérance en l'air, mais ça serait un véritable scandale et un véritable gâchis. Et là, ça serait impensable qu'on laisse une usine de ce niveau-là s'arrêter. D'ailleurs, dans la visite de ce matin, ce qui était intéressant pour nous, Popoletier aussi, déjà, on a vu un outil hyper performant, c'est clair, et tout intégré. Il y a tout pour vivre. C'est tout intégré. Aujourd'hui, ceux qui sont plus en difficulté, c'est-à-dire qu'ils dépendent du prix de la pâte qui est sur le cours mondial, eux, ils ont tout sur place. Ils ont tout pour vivre. Donc si les comptes qui sont sortis par l'entreprise, c'est des comptes, voilà, c'est par rapport à la charge machine. Donc tout est possible. C'est l'outil, il y a tous les atouts pour qu'il y ait encore longtemps. Parce qu'il y a des machines qui datent de 200 ans qui attendent encore. Celle-là, elle date de 90, si je ne me trompe pas. Voilà, quoi. Pour être clair, le groupe Storov veut vendre cette machine, enfin cette usine, ce site, pourquoi ? Parce que pour eux, l'usine de Corbe M n'est pas assez rentable. Tu prends le cas de Cabel et Vetsy Loto, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exactement le même, ils peuvent faire le même papier que nous. Par contre, ils font du papier à plus fort de valeur ajoutée, c'est-à-dire des hauts grammages et du fin grammage. Nous, on fait du papier de gamme standard. Voilà, c'est tout. Et comme Cabel et Vetsy rapportent beaucoup d'argent, enfin, dégagent beaucoup de cash, Storov, l'a annoncé dans ses informations du groupe, veut se désengager à plus ou moins long terme du papier magazine. Par contre, ils veulent se servir des usines qui dégagent le plus de cash pour pouvoir investir dans les marchés émergents. C'est tout. Et comme Corbe M ne dégage pas assez de cash, on veut s'en séparer. Voilà, c'est tout. C'est pas... Et là, on parle plus de tirs de production. Non, non. Là, c'est financier. On raisonne, finance, c'est tout. C'est clair, quoi. C'est... Il faut pas sortir de Polytechnique pour... Les restes de la production quand ils en ont besoin et des résultats financiers quand ils en ont besoin également. Le calendrier vous effraie pas un petit peu parce que là, vous présentez une fenêtre de tir qui est une proposition de loi. Sur le dernier conflit, on était dans une fenêtre de tir, on était en période électorale. On s'aperçut que finalement, on a vu défiler pas mal de monde à l'usine. Ça n'a absolument rien changé. Là, vous avez un calendrier où il y a l'été qui se profile. Ne craignez pas que Stora fasse une annonce en plein cœur de l'été, en pleine séance de bronzette. Comme quoi, ben voilà. Oui, mais si on fait rien justement dans la période précédente, l'été, on sera... On sera jolis s'ils font ça. Donc vous êtes dans une action à court terme, quoi. Non, non, non. On est dans une action... Dans une action de mobilisation, de préparation de mobilisation qui nous permet de médiatiser effectivement et de faire connaître ce dossier et de préparer les échéances ce qu'elles se présentent des échéances de résistance, qu'elles se présentent au cœur de l'été ou qu'elles se présentent à la rentrée septembre ou qu'elles se présentent au mois d'octobre. Non, voilà. On est sur du long terme. On est sur... Demain, on est sur... Cette usine va vivre. On n'est pas sur cette usine. Elle va fermer au mois de juillet, au mois d'octobre et on va attendre que le ciel nous tombe sur la tête. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Alors, il y a des opportunités de médiatisation. Il y a des... Il y a en plus de ça des... Comment dire ? Des véritables... Des véritables sujets. Il y a un débat qui s'ouvre sur le maintien des outils industriels en France. On va se gêner de mettre en avant ce thora, quoi. C'est-à-dire, ça nous paraît être un sujet extraordinaire. Alors, on peut comprendre que, certaines fois, Comment dire ? Les groupes internationaux n'aiment pas trop que soit médiatisée la situation. Voilà. Bon. Tant pis. Nous, on va utiliser cette période-là. Et les suivantes. Pendant quelques semaines, on avait entendu on ne fait pas trop parler de nous pour ne pas effrayer un potentiel repreneur. C'est également des choses qu'on a entendues. Est-ce que, justement, faire parler de vous avec cette mobilisation, ça peut peut-être effrayer le repreneur. On entend, généralement, il faut rester sage. Comme ça, il faut que la mariée soit belle. Oui. Mais on n'est pas des fous furieux. On vous parle de mettre sur la place publique les enjeux de cette unité de production. Un repreneur sérieux, loyal, aurait tout intérêt à être content de cette mise en avant des atouts de l'outil et d'une mobilisation des salariés qui lui permettrait peut-être de négocier un prix intéressant auprès de Stora. Je ne vois pas en quoi un repreneur serait inquiet que nous mettions en avant notre volonté ou la volonté des salariés de l'entreprise de faire vivre cette entreprise. Au contraire, un personnel qualifié, un savoir-faire reconnu, une mobilisation pour que l'entreprise continue à vivre avec ou sans Stora, c'est du bonheur. Si quelqu'un établit dans le monde de la libre concurrence non faussée du marché triomphant la règle de la chasse au repreneur, qu'il nous la donne. Nous avons des éléments de démoralisation sur la météo, la pronostique de l'UNEDIC qui annonce 2013-2014 une montée du chômage. On nous annonce même des choses absolument épouvantables en différents domaines. Alors, on est effrayé de tout, donc, on a décidé de ne plus être effrayé de rien et d'établir nous-mêmes une chasse au repreneur consistant à dire menons la défense la plus vigoureuse possible du dossier Stora Enzo. Et après, et toi, d'autres papetis nous aideront, nous en sommes sûrs. C'était entre autres Marc Perrade de la Filpac, Fédération des Industries du Livre, du Papier et de la Communication Filpac CGT à l'occasion de cette réunion mensuelle de la fédération qui se déroulait donc à Corbeham le matin et à Vitran-Artois vendredi 24 mai autour de la situation de l'usine Stora Enzo Corbeham. et puis, il est prévu le mois prochain de mettre à l'arrêt pendant quelques jours une dizaine de jours la machine numéro 5. Quelques éclairages sur cet arrêt avec Christophe Sauvage secrétaire du CE Stora Enzo. Il n'y a pas de chômage technique. La direction générale nous a dit qu'il n'y avait pas pour l'instant ne souhaitait pas mettre de chômage technique en place ni partiel. Donc, en fait, pendant les arrêts ils profitent depuis début d'année il n'y a pas eu d'arrêt technique donc ils profitent de ces arrêts-là pour manque de commande de faire tout l'entretien c'est-à-dire changer des toiles des feutres des rouleaux l'entretien le graissage le nettoyage enfin voilà donc le personnel est occupé à tout ça pendant toute la durée de leur poste et pour l'instant la direction a dit qu'elle n'aurait pas recours au chômage technique pour l'instant donc on verra c'est plutôt une bonne chose même pour le moral des salariés c'est quand même positif on va dire parce que au niveau de commande on n'a vraiment pas grand-chose je ne dirais pas il chute mais on n'a pas grand-chose voilà c'est en relation que le bureau de vente parisien ou pas du tout non pas du tout non non nous là-dessus il n'y a que bon moi au niveau commercial je n'y connais pas grand-chose j'ai des copains ici à la CGD qui sont aussi dans le bureau au bureau qui gère tout ce qui est expédition tout ça donc eux ils sont plus au courant que moi moi non je ne suis pas trop au courant de tout ça je veux dire les ventes tout ça c'est pas trop on va dire c'est pas ma tambouille c'est pas ma tasse de thé chacun son domaine il y a quand même des données qui sont livrées aux organismes radicales oui oui non mais les commandes elles sont ce qu'elles sont il n'y a pas grand-chose donc voilà on a décroché une commande récemment de à peu près 3500 tonnes donc c'est ce qui a permis en fait en fait il y avait un arrêt prévu logiquement fin mai donc ils l'ont entre guillemets annulé en fait ils l'ont reporté au début juin pour vous permettre de faire ces 3500 tonnes voilà comme ça fin mai on fait ces 3500 tonnes et ensuite on fait un arrêt du 1er au 12 juin il y a un arrêt vous êtes à quoi ? 250 000 tonnes à l'année ? en ce sens c'est le forecast du groupe mais il est fort enfin je suis prêt à parier qu'on ne fera jamais ça si on fait 220 000 tonnes ce sera bien sincèrement il faut être réaliste mais bon pour l'instant le groupe nous dit que le forecast est de 254 000 tonnes donc peut-être ils vont peut-être nous sortir des commandes du chapeau on verra mais en même temps c'est toujours il y a une restructuration il y a deux ans je crois où les commandes sont centralisées et puis réparties en usine avant vous aviez un service commercial qui allait chercher des commandes c'est vieux ça c'est plus vieux que ça ça date d'avant le plan social de 2005 vous êtes directement dépendant de ce qu'on peut donner à l'heure ah oui bien sûr c'est pas un groupe qui pouvait aller chercher des commandes c'est ce que je disais tout à l'heure en fait comme Cabel et Vétiloto c'est des usines où ils dégagent beaucoup de cash l'usine le Stora le groupe Stora eux ils veulent du cash pour pouvoir investir dans les marchés émergents nous Stora on dégage pas assez de cash donc ils donnent les commandes à Cabel et Vétil nous ils nous donnent on va dire plus ou moins ce qui reste et puis on fait de l'épicerie de toute façon à l'heure d'aujourd'hui ben non puisqu'on n'est pas le forecast est de 200 que je ne dise pas de bêtises ça doit être voilà c'est 240 000 ou 245 000 ça doit être 244 je crois bon à peu près quoi en dessous de ça là si on fait 254 000 tonnes on va faire un résultat on aura un résultat positif si t'es en dessous forcément tu seras en négatif on peut fermer l'usine s'il ne trouve pas de repreneur ouais par exemple ben oui de toute façon il faut être lucide qu'il y a peut-être préméditation dans cette baisse des commandes pour corps 2M ouais c'est ouais c'est probable ouais ben oui ben oui de toute façon tout peut être prémédité ça peut être voulu ça seul le groupe connait leur stratégie nous franchement déjà première question qu'on peut se poser pourquoi le groupe nous annonce le 23 octobre qu'ils vont faire une étude de faisabilité de vente pourquoi et qu'ils se donnent un an plus ou moins pour ils vont trouver quelqu'un au mois d'avril février mars avril c'est pas une pratique courante tu veux dire ben oui c'est pas ils auront annoncé directement voilà habituellement on dit voilà on vous donne comme un strassel vous avez un an si dans un an on n'a pas trouvé de repreneur on vous ferme mais là on ne sait même pas s'ils ne trouvent pas de repreneur ce qu'on devient on nous dit ben vous serez ce tort il y en a d'autres qui nous disent ben non je sais pas bon alors on sait rien c'est tout cette petite question déjà on aimerait bien avoir des réponses je trouve que c'est pas beaucoup demandé c'est pas très confidentiel en fait qu'on n'ait pas les noms des repreneurs à la limite mais qu'on est au moins c'est le minimum d'informations et là on n'a rien du tout les représentations syndicales donc toujours dans l'interrogation suite aux non-communications du groupe Storenzo dans ce projet de session de la machine numéro 5 de la papeterie Storenzo à Corbeham évidemment sur Radio Scap Sansé nous reviendrons dans les jours et les semaines à venir sur la suite de ce dossier la puce à l'oreille c'est fini pour aujourd'hui merci de votre fidélité on se retrouve demain même heure même endroit sur le 94.10 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada